Pape Béranger Ngom, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de AFOR, l'association des professionnels de l'hôtellerie et de restauration du Sénégal, membre également du Conseil national du tourisme. Aujourd'hui, M. Ngom, quelle est la situation des travailleurs justement de l'hôtellerie? Écoute, c'est une situation assez peine pour les travailleurs parce que malheureusement, personne n'a prévu le COVID. Mais bon, quand le COVID est venu, vraiment, ça fait mal au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, ce COVID a touché l'industrie des loisirs. Donc, naturellement, ça fait vraiment un manque à gagner dans le secteur du tourisme parce que ça a permis aux patrons d'entreprises qui ne sont pas naturellement des enfants de cœur de mettre à la porte beaucoup de travailleurs. Beaucoup de travailleurs parce qu'on nous dit qu'ils ont perdu beaucoup d'argent par rapport à toutes ces restrictions-là que l'État a mises en place. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va bien pour les acteurs qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration. Et si vous dites beaucoup de travailleurs, vous faites allusion à combien, par exemple ? Bon, c'est inestimable parce que l'État n'a pas fait une étude sérieuse dans le secteur pour aujourd'hui identifier ou lister le nombre de cas ou le nombre d'employés que les patrons ont virés au sein des entreprises. Soit on les vire, soit ils sont en fin de contrat et ils ne renouvellent pas le contrat. Donc, je pense que c'est un secteur aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur qui fait au moins 100 000 emplois. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes sur toute la chaîne de valeur, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Quand je parle de la chaîne de valeur, c'est les agences touristiques, c'est au niveau de l'hébergement, c'est la restauration, c'est les guides touristiques, c'est le transport touristique. Donc, aujourd'hui, toute la chaîne de valeur a eu mal. Aujourd'hui, ils souffrent. Ça fait clair. Et justement, en tant qu'association des professionnels de l'hôtellerie, quelle est la situation au niveau national ? Je veux dire, pour cette saison, parce qu'il y a des localités qui fonctionnent par saison, à Ziegenchor, par exemple, il y a la saison touristique qui démarre d'une période à une autre. Aujourd'hui, il y a cette pandémie et également, on nous dit qu'il n'y a plus de dessert. Oui, naturellement, mais aujourd'hui, quand vous parlez comme ça, vous savez, aujourd'hui, c'est l'État qui a le monopole. Aujourd'hui, si l'État estime que, sur ces cas de figure-là, la maladie est en train de se propager, elle prend de la pleine, elle tue, la maladie tue, donc elle est contagieuse. Donc, l'État met en place des restrictions en disant qu'il ne faut pas aller dans les milieux publics, il ne faut pas se rencontrer, il faut la distanciation, il faut ceci, cela. Donc, quand l'État met en place des restrictions, naturellement, même si la saison touristique démarre, par rapport à ces restrictions-là, les gens ne vont plus voyager. Tu sais très bien qu'il y a un certain moment, les vols commerciaux, on les avait arrêtés, parce que, bon, au niveau de l'étranger, parce que quand on parle de tourisme, c'est aller à la découverte de l'autre. La personne qui vit au Sénégal, c'est un tourisme, mais c'est un tourisme interne. Et le tourisme interne, il ne faut pas durer, à part le week-end, que une famille puisse aller d'une destination à un autre pour aller passer un week-end. Mais au-delà de ça, vous savez très bien que l'hébergement, il est vraiment mort. Parce que quand tu vas au restaurant, tu ne fais pas du tourisme. Oui, tu peux aller manger dans un restaurant, mais tu rentres chez toi. Le tourisme, c'est tout un ensemble. Tu es aller dormir dans un hôtel, manger au restaurant, acheter des cartes de crédit à côté, aller circuler un peu, faire des circuits. Ça, c'est du tourisme. Tu comprends, c'est tout un ensemble. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État a dit, écoute, par rapport à toutes ces instructions-là que l'État a mises en place, toutes les instructions, donc il est bien normal que les gens, on leur dit carrément rester chez eux. Donc c'est un arrêt total. C'est un arrêt total. Hier, M. Gomme, nous étions avec le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration et des casinos, qui nous assure que les droits des travailleurs, les 126 travailleurs, je veux dire, licenciés dans un hôtel de la place, ont été respectés. Je suis en désaccord total avec lui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Ce que je peux vous dire par rapport à ça, je peux vous dire beaucoup de choses. D'abord, un syndicat, un syndicaliste, sa vocation, c'est de défendre l'intérêt des travailleurs. C'est clair. Deuxièmement, comment aujourd'hui un syndicaliste peut se mettre sur un plateau de télévision ou parler à la radio pour dire aujourd'hui que le patronat, ce qu'il a fait, est normal par rapport au licenciement. Quand l'État a mis en place un fonds d'investissement, non, non, une aide de 15 milliards pour aider les entreprises à survivre et à maintenir l'outil de travail et les employés, l'État n'avait pas aujourd'hui pensé qu'ils allaient mettre 126 personnes d'or. Parce que si tu vas à la banque et que la banque te prête de l'argent, mais la banque te pose des conditions, mais si aujourd'hui l'État prête 600 millions à une entreprise, que par la suite cette entreprise-là licencie 126 personnes, je pense que ce n'était pas la vocation de l'État. Je pense que l'État n'attendait pas ça de cette entreprise-là. Deuxième chose, on peut dire mieux, pourquoi là où l'État a manqué de pertinence, pourquoi l'État n'avait pas mis aujourd'hui une commission de suivi et d'alerte pour aller dans ces entreprises-là, pour voir est-ce que l'argent que l'État a prêté à ces entreprises-là, est-ce qu'il a été bien aujourd'hui, en tout cas, utilisé en bonne échéance. Donc ça aussi, c'est la grande question. Tu ne peux pas virer 126 personnes dans un pays comme le Sénégal, augmenter le taux de chômage et qu'en contrepartie l'État te prête 600 millions avec un taux de 3,5% qui n'est rien. Pourquoi l'État n'avait pas donné ça à ces Sénégalais-là ? Et puis cette même entreprise-là qui a viré les 126 personnes-là, au courant du Covid, est en train de faire des investissements ? Et jusque-là, vous ne nous avez pas dit si vraiment ces travailleurs licenciés, leurs droits sont respectés ? Leurs droits ne sont pas respectés. Tu ne peux pas aujourd'hui appeler quelqu'un pour lui dire qu'on va te faire un licenciement économique. Et le licenciement économique, d'abord, l'inspection du travail, aussi a perdu là-bas aussi de pertinence. Parce que l'inspection du travail aurait dû demander à ces gens-là, est-ce que vous avez le PV de l'Assemblée Générale ? Parce que le rôle d'un délégué, c'est de défendre l'intérêt des travailleurs. Si aujourd'hui, le délégué est en collivance avec la direction pour signer un protocole pour un licenciement économique, d'abord un licenciement économique, on doit te demander les trois derniers bilans sociaux de l'entreprise. Sur les trois dernières années, ce n'était pas le cas. On les a appelés, on les a virés. Et en contrepartie, on les reprend pour leur faire travailler en journalier. Et que ce même syndicaliste-là sort pour te dire que, oui, ils ont été virés normalement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce syndicat des travailleurs ? Je reproche à ce syndicat du travail qu'il devrait aujourd'hui faire preuve, en tout cas, de maturité, d'intelligence, de savoir son vrai rôle, lui, en tant que syndicat, c'est quoi. Le rôle d'un syndicaliste, c'est de défendre l'intérêt des travailleurs. Pas aller vers le patronat et puis ne pas arbitrer des choses comme ça. Vous savez, ici, dans ce pays-là, il faut que les gens arrêtent. Un travailleur qui ne gagne rien du tout, vous le prenez, vous le virez, soi-disant que vous le licenciez par des mesures économiques et qui ne sont pas fondées, ça, ce n'est pas normal. Il y a cette entité du Conseil national du tourisme. Est-ce que vous avez entrepris quelque chose pour un peu défendre ces travailleurs ? Non, le rôle du Conseil national du tourisme, ce n'est pas de défendre les travailleurs. Et au niveau de l'association professionnelle ? C'est de définir une politique touristique auprès du ministère du tourisme. D'accord. Tu comprends. Donc, l'association aussi, sa vocation, ce n'est pas de défendre l'intérêt des travailleurs. L'association, sa vocation, c'est de jouer un rôle prépondérant pour aider l'industrie touristique à se développer, en mettant en place des propositions, en formant ses membres pour la compétitivité, etc. Aujourd'hui, quelles sont les propositions ou que proposez-vous pour un peu solidifier notre tourisme, qui est, je dirais, dépendant, garantir cette activité touristique ? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme le Sénégal, on avait maîtrisé cette maladie-là. On était même l'un des pays qu'on citait comme exemple par rapport à comment vraiment nos voyants médecins, le corps médical, que je salue tous au passage, comment ils l'ont maîtrisé. Aujourd'hui, il faut continuer, en tout cas, à sensibiliser, il faut continuer à discuter avec les populations, parce qu'aussi, beaucoup de Sénégalais ne croient pas à cette maladie-là, ce qui est vrai. Et puis, c'est une maladie qui est là, qui tue et qui existe. Ça, c'est clair. Maintenant, pour faire en sorte que l'industrie touristique se redéveloppe encore, comme avant, ça ne va pas être aussi facile, parce que, quand tu regardes, tous les pays dans le monde entier ont été touchés, fortement touchés. Nous, nous, même le Sénégal ici, on doit s'estimer heureux, dans la mesure où les cas, vraiment, on les maîtrise, et puis il n'y avait pas beaucoup de cas. Maintenant, ce qu'il faut faire, il fallait aujourd'hui, en amour, développer ce qu'on appelle le tourisme interne. Il faut faire en sorte que l'industrie des loisirs, que les Sénégalais puissent avoir au naissance. Parce que beaucoup de Sénégalais, aujourd'hui, quand tu leur sort aujourd'hui de Dakar, ils sont perdus. Parce que là, c'est le rôle aussi de l'ASPT, l'Agence Nationale pour la Promotion Touristique, c'est à lui de prendre à bras le corps, le secteur est communiqué, et aussi faire en sorte que les Sénégalais puissent fréquenter ces lieux-là, c'est-à-dire au niveau des hébergements, qu'on puisse diminuer les prix, pour qu'un Sénégalais lambda puisse aller en week-end avec sa famille, par exemple. Faire des prix préférentiels, promotionnels, aux Sénégalais. Pour qu'aujourd'hui, que les Sénégalais puissent consommer local, consommer ces chambres-là, consommer la restauration, aller un peu partout, mais à des coûts, vraiment, qui ne sont pas des coûts exorbitants. Est-ce que tu comprends ? Adapter le pouvoir d'achat au contexte actuel sénégalais. Hormis cette maladie, M. Ngoum, quels sont les véritables problèmes que rencontrent les travailleurs de ce secteur ? Bon, écoute, les véritables problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que quand cette pandémie-là est arrivée, les gens qui étaient en CDB, naturellement, les patrons ne pouvaient pas les renouveler, par manque de clientèle, manque de fréquentation, etc. Avant cette pandémie, je veux dire ? Bon, avant cette pandémie, il y a tout le temps des problèmes dans le secteur d'activité, mais seulement, il y a parfois des gros problèmes, il y a parfois des petits problèmes, mais aujourd'hui, le problème dépasse tout le monde, parce qu'il y a énormément de licenciements. Avant qu'il n'y ait pas cette pandémie-là, tout marchait très bien. Quand tu vois beaucoup d'entreprises, il n'y avait pas de problèmes. Bon, tout ne peut pas être rose dans un secteur d'activité. Ça, c'est clair, il faut aussi qu'on l'accepte. Mais avant qu'il y ait cette pandémie-là, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Ça, c'est clair. D'accord. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie-là, vraiment, les gens en ont profité, ils ont fait du n'importe quoi. L'État a mis en place un fonds de 15 milliards pour aider les entreprises à survivre, à maintenir l'outil de travail. Les gens ont pris l'argent, ils ont profité de ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont liquidé certains emplois, certains employés qui les dérangeaient au sein des entreprises, sans autant aujourd'hui vraiment faire ce que l'État les a demandé, parce que l'État n'avait pas demandé ça. L'État avait demandé qu'ils vont aider les entreprises pour qu'il n'y ait pas de licenciement. Tu as vu, avec la loi d'habilitation, le président avait dit, pendant les trois mois, il ne fallait pas virer personne. Donc l'État devrait maintenir ce câble-là, parce que l'État a donné 15 milliards dans le secteur de l'autolerie, en tout cas au niveau des entreprises hôteliers. Et c'est les grandes entreprises qui marchent ici, dans la place, qui sont là, en train de profiter de la situation pour virer des gens, y compris les 126 personnes qu'on a virées là. Vraiment, ça, c'est pas normal. Et l'État doit au moins aujourd'hui faire quelque chose pour sauver au moins les 126 familles-là. Pab Branger-Gom, merci beaucoup. Merci.